Salut dans cette vidéo on parle de limite de f en a ou alors en l'infini des choses différentes et on commence par la limite de f de x en a donc on va écrire ça de la manière suivante sachant que a est un réel bien sûr un nombre limite de f de x quand x tend vers a égale et bien justement quelque chose et on va distinguer deux cas de figure le premier cas c'est quand la limite de f de x quand x tend vers a elle est finie c'est un nombre c'est l par exemple et le deuxième cas qu'on verra après c'est la limite de f qui vaut l'infini commençons par le premier cas limite de f de x quand x tend vers a égale un nombre l alors une définition pour commencer on dit que f admet pour limite l lorsque x tend vers a donc vocabulaire à maîtriser si quand x prend des valeurs de plus en plus proche de a donc en abscisse donc x et a sont reliés alors f de x en ordonnée se rapproche de plus en plus de ce fameux nombre grand l donc pour faire court commençons par le cas le plus évident si f est définie et continue sur un intervalle i c'est à dire qu'elle est tracée en un bloc la courbe de cette fonction alors pour toute a appartenant à i la limite de f de x quand x tend vers a c'est tout simplement f de a on calcule une image donc dans ce cas là la notion de limite a très peu d'intérêt mais il faut en parler quand même par exemple la limite de racine de 3x plus 2 quand x tend vers 0 a c'est 0 on remplace dans sa tête en tout cas x par 0 et on trouve racine de 2 le grand l ici c'est 2 la limite de 8 moins 4x plus 3x carré polynôme du second degré quand x tend vers 2 donc le la le a là c'est 2 on remplace x par 2 et on trouve au final 12 donc la limite c'est 12 alors après la notion limite elle est surtout intéressante quand on ne peut pas faire ce genre de calcul mais on s'autorise à le faire quand même justement alors voyons quelques exemples et parlons de la limite infinie donc ça s'écrit évidemment l'idée de x quand x tend vers a égal plus ou moins l'infini et on se penche sur une fonction la fonction x q plus 3 sur x moins 2 qui est défini partout sauf en 2 puisqu'on n'a pas le droit de diviser par zéro au dénominateur et c'est là qu'intervient la notion de limite quand je fais tendre x vers 2 alors quand je prends des valeurs plus petites que 2 regardez le tableau et remplissez le on trouve comme limite moins l'infini en tout cas c'est une conjecture évidemment alors que quand x tend vers 2 mais que x est plus grand que 2 cette fois ci eh bien on voit que ça tend vers plus l'infini on a deux limites différentes au même endroit une à gauche et une à droite de 2 si quand x prend des valeurs de plus en plus proche de a f de x prend des valeurs positives de plus en plus grandes ou alors négatives de plus en plus petites on dit que f a pour limite plus ou moins l'infini donc a quand est-ce que c'est intéressant de faire la limite quand on a une valeur interdite bien sûr et dans ce cas là on trouve l'infini plus ou moins on va parler maintenant la notion d'assembtote qui est relié qu'est ce qu'une asymptote une asymptote c'est une droite vers laquelle la courbe se rapproche et donc dans le cadre d'une limite infinie en a on va parler d'assembtote verticale quand la limite de f de x quand x tend vers a c'est égal à l'infini peu importe lequel dans ce cas là on a une asymptote et l'assembtote c'est la droite d'équation x égale petit a c'est une verticale donc c'est une asymptote verticale n'oublie pas de le préciser à la courbe petit exemple alors la fonction f de x égale 1 sur x moins 2 donc voilà un tableau de valeurs ce qu'on tourne autour de deux qu'on l'approche par la droite et donc on observe que la limite c'est plus l'infini donc on a une asymptote verticale d'équation x égale 2 et on termine par le dernier cas la limite de f en l'infini donc limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini alors que se passe-t-il on commence par des exemples sur la calculatrice on observe les courbes toutes les couleurs ici et on est capable de dire par conjecture bien sûr que la limite de 2 x cube en plus l'infini c'est plus l'infini de lm de x en plus l'infini c'est aussi plus l'infini c'est la rouge de 4 moins x carré c'est plus l'infini en plus l'infini de 2 moins 1 sur x en revanche la limite a l'air d'être 2 c'est la courbe rose et la courbe orange 1 sur x en plus l'infini ça a l'air de s'écraser sur l'axe a l'air d'être 0 donc on peut avoir tous les cas de figure 1 des résultats infinis ou égaux à des nombres en tout cas ce qui est sûr c'est que si la limite de f de x quand x tend vers l'infini c'est un nombre que je vais écrire b et bien dans ce cas là on est en présence d'une asymptote la droite d'équation y égale b cette fois ci c'est une horizontale c'est une asymptote horizontale à la courbe et dans ce cas là on précise si c'est en plus l'infini ou en moins l'infini si je mets plus par exemple ça sera en plus l'infini un dernier exemple la fonction définie sur 0 plus l'infini par 1 sur 1 moins x dont voilà la courbe bien on observe que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini ça semble être 1 donc dans ce cas là on aura la droite d'équation y égale 1 qui sera asymptote horizontale à la courbe en quoi en plus l'infini